Bonjour, bienvenue sur NetProf. La synthèse soustractive. La synthèse soustractive permet d'obtenir des couleurs. Alors contrairement à la synthèse additive, où on superpose des lumières colorées, ici, dans le cas de la synthèse soustractive, on va ôter certaines radiations colorées pour obtenir des couleurs nouvelles. Généralement, on part de la lumière blanche, une source de lumière blanche, qui envoie une infinité de radiations colorées, que l'on simplifie en notant, de cette façon-là, c'est-à-dire des radiations rouges, des radiations vertes et des radiations bleues. Donc, une lumière blanche qui envoie une infinité de radiations colorées. Et en utilisant un filtre, on va pouvoir ne transmettre que certaines radiations colorées. Par exemple, ici, le filtre absorbe les radiations bleues, il absorbe les radiations vertes et ne transmet seulement que les radiations rouges. De cette façon, à partir de la lumière blanche, on va obtenir, donc, une lumière rouge. Alors, on peut voir une première application. Dans le cas des lampes qui permettent d'obtenir directement des lumières de couleurs. Ces lampes, ce sont des lampes à incandescence, dans ce cas-là. Et lorsque l'ampoule est constituée par un verre classique, donc, on obtient une lumière blanche. Alors que, lorsque l'ampoule, le verre de l'ampoule est revêtu, donc, d'un film coloré, et bien, à ce moment-là, on va pouvoir obtenir une lumière de couleur. Ici, par exemple, l'ampoule, donc, retient, absorbe, toutes les radiations émises par le filament, sauf les radiations rouges, et donc, on va pouvoir obtenir une lumière rouge. Donc, ici, on va pouvoir obtenir une lumière verte. L'ampoule, donc, transmet les radiations vertes et absorbe toutes les autres. Voilà, donc, la synthèse soustractive des couleurs. Un autre exemple, à partir, toujours, de la lumière blanche, on interpose un filtre jaune. Celui-ci, donc, reçoit toutes les radiations de la lumière blanche et il va absorber les radiations bleues. Par contre, il va transmettre les radiations rouges, les radiations vertes. Et ensuite, ces radiations, et bien, par superposition, sur un objet, puis, par diffusion jusqu'à notre oeil, jusqu'à l'oeil d'un observateur, et bien, on va percevoir, donc, une couleur jaune, puisque la synthèse additive du rouge et du vert est perçue en jaune. Alors, si on regarde ce schéma, qui fait un petit peu la synthèse de tous les cas de figure, comment l'interpréter ? Et bien, à partir de la lumière blanche, si on interpose, donc, un filtre, par exemple, d'abord, un filtre magenta, et bien, ce filtre va absorber les radiations vertes et ne laisser passer que les radiations rouges et les radiations bleues. De la même façon, si on intercale un filtre cyan devant une source de lumière blanche, le filtre cyan va laisser passer les radiations bleues et les radiations vertes. Par contre, il va absorber les radiations rouges. Et de la même façon, si on intercale, donc, un filtre jaune devant une source de lumière blanche, donc, ce filtre va laisser passer les radiations rouges et les radiations vertes et, par contre, va absorber les radiations bleues. Alors, lorsque l'on superpose plusieurs filtres, et bien, on peut obtenir, donc, d'autres cas de figure. Si on superpose, donc, un filtre magenta avec un filtre jaune, et bien, on va obtenir seulement des radiations rouges qui vont, donc, être transmises par ces deux filtres-là, alors que toutes les autres vont être bloquées. De la même façon, si on superpose du jaune et du cyan, on va obtenir une lumière verte puisque les radiations rouges qui sont transmises par le filtre jaune seront, elles, bloquées par le filtre cyan, alors que les radiations bleues qui sont transmises par le filtre cyan seront bloquées par le filtre jaune. Donc, au total, il n'y aura que des radiations vertes qui seront transmises. Voilà, et bien sûr, si on superpose les trois filtres, et bien, à ce moment-là, comme chacun des filtres bloque un type de radiation, et bien, la superposition des trois filtres entraîne l'absence de lumière, c'est-à-dire du noir. Voilà, donc, comment on peut résumer le principe de la synthèse soustractive des couleurs ? Alors, on peut distinguer ce que l'on appelle les couleurs primaires et leurs couleurs complémentaires, ce qui nous permet de raisonner et de voir, donc, le résultat de chacun des quatre figures envisagés. Donc, dans le cas de la synthèse soustractive, les couleurs primaires sont le jaune, le magenta et le cyan, et leurs couleurs complémentaires, respectivement, sont le bleu, le vert et le rouge. Et dans le cas de la synthèse soustractive, donc, lorsque l'on superpose, donc, ces deux couleurs, on obtient du noir. Alors, on peut évoquer une utilisation de la synthèse soustractive dans le domaine de l'imprimerie. On utilise ce qu'on appelle la quadrichromie pour reproduire des textes ou, donc, des images en couleur. Ce principe utilise les trois teintes de base dont on vient de parler, le cyan, le magenta et le jaune, auxquels on rajoute le noir. Donc, le principe de la quadrichromie consiste, en fait, à imprimer en plusieurs étapes. Une étape qui va donc imprimer en cyan, donc, avec diverses nuances et diverses intensités au niveau de l'image. Un deuxième passage, donc, en magenta. Un troisième passage en jaune. Et, afin de faire ressortir et contraster un peu plus le résultat, un quatrième passage en noir. Donc, avec ce système, on arrive à obtenir, finalement, un spectre, donc, de couleurs assez important, en jouant, donc, sur l'intensité des trois teintes de base. Bon, il faut dire, cependant, que certaines couleurs sont un petit peu difficiles à obtenir, notamment, des couleurs très vives, telles que l'orange, par exemple. Voilà, donc, quelques renseignements sur la synthèse soustractive. Au revoir.